Les souvenirs sur Jean Boulin, je l'ai rencontré pour la première fois tout au début de sa première mission, en janvier 1942, quand il a été parachuté en France. Il avait évidemment le souci de prendre contact avec les responsables de la résistance, de reprendre contact avec ceux qu'il avait déjà connu, notamment Freinet, et de rencontrer les autres. C'est la raison pour laquelle je me suis trouvé un soir de janvier, il faisait froid, derrière les colonnes du théâtre municipal de Lyon, avec en tête un mot de passe que j'ai oublié, attendant un personnage que je n'avais jamais vu et dont je savais simplement qu'il arrivait de Londres. Rex m'a dit, voilà, je viens de Londres et j'ai une mission du général de Gaulle. Premièrement, il avait la tâche de coordonner les activités des mouvements de résistance de la zone sud, nous sommes début 1942. Et deuxièmement, il avait la mission de contribuer à mettre en place l'armée secrète. La coordination, c'était le problème général de l'unité de la résistance, dont nous commencions à sentir le besoin. C'est la raison pour laquelle, par la suite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer peut-être quatre fois ou cinq fois ou six fois, jusqu'à la réunion de Calvière. Je me souviendrai toujours de la séance dans laquelle il nous a présenté au général de l'Estreint. Nous étions méfiants. Quand je dis nous, c'est-à-dire les trois ou quatre camarades qui étaient, comme moi, des responsables des organisations paramilitaires des différents mouvements. Nous étions méfiants vis-à-vis des généraux. Je m'excuse, mon général, mais c'est la vérité de la résistance à l'époque. Nous avions des raisons pour avoir subi la guerre et la défaite de Caron, pour avoir des réticences vis-à-vis des hiérarchies militaires. Le général de Gaulle étant mis à part. D'ailleurs, à l'époque, mon général, le général de Gaulle n'était pas tellement considéré comme un militaire. Il était considéré plutôt, peut-être pas exactement comme un chef d'État, mais il était considéré, pour nous, comme un responsable en même temps politique et militaire. La dernière réunion a été celle de Calvière. Vous connaissez les conditions dans lesquelles Jean Moulin appelle, convoque la réunion de Calvière. Le général de l'Estrin est arrêté à Paris au début du mois de juin, le 8 ou le 9 juin, au métro de la Muette. Il est arrêté avec un ou deux des officiers qui travaillaient avec lui. Et à ce moment-là, Max Jean Moulin a la préoccupation de voir comment on va continuer l'organisation de cette armée secrète. Voilà ce que Max m'a indiqué le 20 en me convoquant pour le lendemain à 14h, place Carnot, près de la gare Perrache. Nous sommes arrivés chez le docteur Dugoujon. Nous avions certainement plus d'une demi-heure de retard. Le Toubib était en train de donner sa consultation. La bonne du Toubib nous a pris pour des malades. Et au lieu de nous faire monter au premier étage où étaient les camarades qui étaient arrivés, eux, à l'heure, elle nous a fait entrer dans la salle d'attente où nous avons retrouvé deux ou trois des clientes du médecin qui attendaient leur tour. Et c'est quelques minutes après que la porte s'est ouverte et que Barbie et ses sbires ont envahi la maison et nous ont arrêtés. Voilà la dernière rencontre avec Max. Je ne l'ai revu qu'une fois depuis l'œilleton de ma cellule au Fort Montluc. La porte de ma cellule donnait sur l'escalier. J'étais au premier étage et j'ai vu descendre Max soutenu par deux soldats allemands. Il était déjà très blessé, il avait des bandages sur tout le corps et il ne pouvait pas marcher lui-même. Et c'est la dernière fois que je l'ai aperçu en train de descendre l'escalier, probablement vers un de ses derniers interrogatoires. C'était sans doute le 24 ou le 25 juin. En ce qui concerne le conseil de la résistance, il était très important de marquer en France, de concrétiser non seulement l'unité de la résistance, mais aussi autour de la résistance, l'unité des différentes sensibilités politiques, non pas les partis politiques, mais les sensibilités politiques, qui étaient représentées par des hommes qui, eux, individuellement, avaient participé à la résistance. Car en dehors du parti communiste et d'une bonne partie du parti socialiste, les partis politiques, comme vous le savez sans doute, n'ont pas du tout participé en tant que partis à la résistance. En tant qu'individus, oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans la première partie du programme du CNR ? Eh bien, on trouve toute la structure d'organisation que nous avons constatée au moment de la libération, c'est-à-dire les comités départementaux et locaux de la résistance. Ça n'est pas du tout une question mineure. C'est à cause de ces comités établis dans toute la France, dans chacun des départements et dans beaucoup de localités, qu'on a retrouvé l'image de l'unité de la résistance et de l'unité de la France résistante, absolument partout sur l'ensemble de la France. Et évidemment, la deuxième partie du programme aussi est très importante. Car elle a été, je dois le dire parce que je l'ai vécue, elle a été l'inspiration de beaucoup des hommes qui ont travaillé à la restauration de la République et de l'ordre public et des institutions républicaines au moment de la libération. C'est la solution qui avait été élaborée conjointement par le gouvernement d'Alger, le général de Gaulle, et la résistance à Paris, pour éviter l'AMGOT, c'est-à-dire l'administration militaire américaine qui était entièrement préparée. Et pour y pallier, on avait inventé ce mécanisme des comités départementaux de libération et ces commissaires de la République, un par région, nous étions 18, plus quelques-uns qui n'ont pas eu d'affectation régionale, qui avaient dans chacune des régions des pouvoirs extrêmement étendus. Moi, je me suis trouvé commissaire de la République à Marseille. Ici, nous avions la possibilité de suspendre l'application des lois. Nous avions la possibilité de prendre, à titre provisoire toujours, des textes à valeur législative ou réglementaire. Nous pouvions nommer les fonctionnaires, nous pouvions nommer les magistrats, nous pouvions naturellement nommer les préfets. Donc, tout ça, c'est un petit peu le résultat du travail du CNR et de ces commissions et de la délégation et des commissions de la délégation qui travaillaient ensemble. Je suis... Je suis... Merci.